Je vois ma mère, donc du coup, je saute dans les bras de ma mère, mais je ne sais pas vraiment, enfin elle est avec un monsieur, mais je ne sais pas qui c'est. Et puis c'est assez spécial, mais voilà, c'est ce qui fait aussi ma force. Et c'est comme ça que je vois vraiment mon père, on va dire, parce qu'à un an, je n'ai aucun souvenir visuel de mon père. Et à cette époque-là, il n'y avait pas tout ce qui est fast time, appel vidéo. Je suis né dans le village de Cani avec mon frère. C'est plutôt dans le centre un peu de la Côte d'Ivoire. Et en fait, Abidjan, c'est plutôt dans le sud-ouest. C'est quand même assez loin, c'est à 6 heures de route. On est resté 2-3 années à Cani avec ma mère et ma grand-mère. Mon père, lui, qui était déjà venu en France, il était venu en France pour pouvoir travailler et pouvoir nous aider, du coup. J'ai un an quand mon père va en France. Je n'ai pas forcément ce manque parce que je suis avec les cousins, je suis avec mon grand-frère. Il y a ma mère encore à côté, il y a ma grand-mère. Donc voilà, je n'ai pas forcément ce manque-là paternel. Et après, on va Abidjan, on va tous Abidjan chez ma grand-mère, avec ma grand-mère et ma mère. Et puis après, ma mère qui rejoint mon père un peu après. Donc là, oui, plutôt manque le manque de ma mère qui arrive très vite parce que je suis le bébé, je suis le plus petit aussi de la famille à ce moment-là. J'ai 5 ans et ma mère, elle part. Premier de la classe, toujours premier de la classe. Donc ma grand-mère, quand je vois ma grand-mère, elle n'hésite pas à me le rappeler ça. Quand j'avais des moins bonnes notes en arrivant en France, elle me le disait. À l'époque, en Côte d'Ivoire, on faisait vraiment un classement des notes. Et on disait premier, deuxième jusqu'au dernier. Je ne parlais pas beaucoup. J'étais beaucoup dans mon coin, je ne parlais pas beaucoup. J'aimais beaucoup danser, ce que me ressort sur ma grand-mère. Un premier souvenir foot, quand je jouais avec mes cousins et mon frère, on jouait avec des petits buts en Côte d'Ivoire. Ça, c'est beaucoup des petits buts. On allait regarder les matchs de Maracana, mais rien de vraiment spécial. Et puis après, un peu après, je rejoins mes deux parents en France. Je me souviens que le vol était de nuit. Donc je pars le soir en Côte d'Ivoire. J'arrive le matin en France. Et donc en arrivant, il y avait une hôtesse qui m'accompagnait jusqu'à mes parents. Et je vois ma mère. Donc du coup, je choute dans les bras de ma mère. Mais je ne sais pas vraiment. Enfin, elle est avec un monsieur, mais je ne sais pas qui c'est. Et puis c'est assez spécial. Mais voilà, c'est ce qui fait aussi ma force. Et c'est comme ça que je vois vraiment mon père, on va dire. Parce qu'à un an, je n'ai aucun souvenir visuel de mon père. Et à cette époque-là, il n'y avait pas tout ce qui est fast time, appel vidéo. C'est mon pays d'origine. C'est là où mes parents viennent aussi. Donc oui, oui, ça compte assez pour moi. Quand je rentre en Côte d'Ivoire, je vais chez ma grand-mère. Là, qui habite Jean. Après, je vais un peu partout. Je vais chez mon oncle aussi, le grand frère de mon père. C'était compliqué au niveau de l'emploi du temps. Parce que tu as tout le monde à aller voir. Là, ça faisait sept ans que je n'avais pas été. Donc, j'ai tout le monde à aller voir. Tout le monde veut voir ma mot. Donc, voilà, j'ai été dire saluer tout le monde. Dans le salon de ma grand-mère. Là où je mange les bons plats. Je prends vraiment du plaisir à rester toute une journée dans le salon.